Nous avons parlé du passé composé et aujourd'hui, nous allons voir le passé composé à la forme négative. Le passé composé à la forme négative. Observez les phrases. Je suis allé à Paris. Je ne suis pas allé à Paris. Il a eu un accident. Il n'a pas eu un accident. J'ai mangé à la cantine. Je n'ai pas mangé à la cantine. Ils ont vu le film. Ils n'ont pas vu le film. Ils se sont amusés. Ils ne se sont pas amusés. Observez les éléments en bleu. Êtes-vous capables de me dire, d'élaborer une règle de la forme négative du passé composé? Eh oui! Regardez l'ordre des mots dans la phrase sujet plus ne ou n apostrophe plus auxiliaire plus pas plus le participe passé. Maintenant, vous allez me conjuguer les verbes au passé composé à la forme négative. Et il faut penser à plusieurs choses. Première chose, quel est l'auxiliaire? Deuxième chose, quel est le participe passé? Troisième chose, ah, il faut faire l'accord. Et finalement, mettre le verbe à la forme négative. Allez-y! C'est le verbe parler avec le sujet tu. Pensez, quel est l'auxiliaire? Quel est le participe passé? Faut-il faire l'accord? Et mettez-le à la forme négative. C'est l'auxiliaire avoir. C'est le participe parler. Tu as parlé. Il n'y a pas d'accord. Nous avons l'auxiliaire avoir. Et la forme négative. Tu n'as pas parlé. Procédé de même pour le verbe entrer avec le sujet il. Quel est l'auxiliaire? Quel est l'auxiliaire? Quel est le participe passé? Faut-il faire l'accord? Quelle est la forme négative? Oui, voilà. C'est l'auxiliaire être. C'est le participe passé entrer. Il est entrer. Et la forme négative. Il n'est pas entrer. Troisième verbe. Le verbe lire avec le sujet elle. Auxiliaire, participe passé. Faut-il faire l'accord? Et la forme négative. Oui, c'est l'auxiliaire avoir. C'est le participe passé lu. Elle a lu. Il n'y a pas d'accord. Et la forme négative. Elle n'a pas lu. Quatrième verbe. Verbe prendre avec le sujet on. C'est l'auxiliaire avoir. C'est le participe passé pris. On a pris. Il n'y a pas d'accord. C'est l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Et à la forme négative. On n'a pas pris. Verbe pouvoir. L'auxiliaire. Le participe passé. L'accord. Et la forme négative. Oui, c'est l'auxiliaire avoir. Oui, c'est l'auxiliaire avoir. Le participe passé est pu. J'ai pu. Il n'y a pas d'accord. Nous avons l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas pu. C'est la forme négative. N'être avec le sujet. Elle. Quel est l'auxiliaire? Quel est le participe passé? Faut-il faire l'accord? Et quelle est la forme négative? Oui, c'est l'auxiliaire être. Le participe passé est né. Elles sont nées. Et la forme négative. Elles ne sont pas nées. L'accord, bien sûr, féminin, pluriel. Le verbe se laver avec le sujet je maintenant. Attention, c'est un verbe pronominal. Oui. L'auxiliaire est être. Le participe passé est lever. Je me suis levé. Si le je est féminin, vous devez ajouter un e. Et à la forme négative. Je ne me suis pas levé. Le dernier verbe, c'est le verbe s'amuser avec le sujet nous. Quel est l'auxiliaire? C'est un verbe pronominal. Et oui, c'est l'auxiliaire être. C'est le participe passé amusé. Nous, nous sommes amusés. Le nous peut être féminin. Mais le nous est pluriel. C'est pour ça que nous avons amusé e, s. Et la forme négative. Nous ne nous sommes pas amusés. Et voilà, le passé composé en trois leçons. Amusez-vous bien à apprendre à conjuguer le passé composé. Merci.